Salut à tous, fans de foot, ce mercredi soir se déroulait la deuxième journée de l'UFA Champions League et à cette occasion, tous les acteurs ont reprendu présent et je vous donne le score de ces différents matchs dans cette vidéo. Tout d'abord, la Lade-Gio de Roma battue le Celtics sur le score de 2 buts à 1. Malgré l'ouverture du score dès la douzième minute du japonais Furuachi, l'international italien Bessino à la 21ème minute a bien sûr égalisé et puis dans les dernières secondes du match, précisément à la 95ème minute, Pedro a mis une tête plongeante qui a battu le gardien. C'est une sonctueuse passe décisive de Mateus Guendouzi, ex-zoueur du FC Marseille. Prochain match, c'est Porto qui affrontait le FC Barcelone. Le club portugais affrontait le club espagnol et le FC Barcelone a battu Porto sur le score d'un but à zéro sur un but de Ferran Torres à la 46ème minute puisque Ferran Torres avait remplacé Robert Lewandowski dans ce match qui est sorti sur blessure, on le rappelle. Prochain match, Atletico de Madrid contre Feyenoord. L'Atletico de Madrid se confrontait à Feyenoord pour la deuxième journée de l'UFA Champions League. Et en CECD, la 7ème minute de Hermoso condamnait déjà l'Atletico de Madrid. Mais ils n'ont pas baissé les bras puisque rien qu'à la 12ème minute, Alvaro Morata égalise pour l'Atletico de Madrid. Mais la 34ème minute fut fatale puisque David Anko marque pour Feyenoord. Mais Antoine Griezmann à la 48ème minute, c'est-à-dire la 3ème minute du temps additionnel de la première mi-temps, marque le but égalisateur. Puis Alvaro Morata vient bien sûr délivrer l'Atletico de Madrid à la 47ème minute. C'est à la 2ème mi-temps et l'Atletico de Madrid s'impose 3 buts à 2. Prochain match, RB Leipzig contre Manchester City. Manchester City était confronté au RB Leipzig pour cette 2ème journée de l'UFA Champions League. Et malgré l'ouverture du score de Phil Fodendel à la 25ème minute, Louis Openda, la recrue du RB Leipzig, a égalisé à la 48ème minute. Puis à la 84ème minute, c'est Julian Alvarez qui marque son but. Puis dans le temps additionnel, proposément à la 92ème minute, c'est la recrue en provenance du stade de Rennes, Jérémy Dekou, qui marque son but. On rappelle notamment que Erling Allon n'a pas marqué dans ce match. Prochain match, le Dortmund qui affrontait l'AC Milan. Pour là, on ne va pas trop disputer puisque bon, ça s'est fini. Match nul, 0 buts partout, donc aucune équipe n'a marqué. Et dernier match, c'était certainement le match que vous attendiez le plus, c'est Newcastle qui affrontait le Paris Saint-Germain. Et le Paris Saint-Germain s'est fait laminer 4 buts à 1 par Newcastle. Ouverture du score de Michael Almiron à la 17ème minute, un but à 0 pour Newcastle. Puis Dan Byrne à la 39ème minute marque le 2ème but de Newcastle. Jusque là, Paris Saint-Germain a encore espoir. Mais Longstaff vient briser cet espoir puisqu'à la 50ème minute, il marque le but du 3-0. Lucas Hernandez réduit quand même la marque à la 56ème minute, ce qui donne un peu plus d'espoir au Paris Saint-Germain. Puisque bon, ils ont quand même modifié un petit peu leur jeu pendant une certaine période. Il y avait beaucoup plus de pressing, beaucoup plus d'attaques. Le Paris Saint-Germain a même failli marquer par l'intermédiaire d'Othmane Dembélé. Mais Fabien Thiers, à la 91ème minute, vient crucifier le Paris Saint-Germain avec une lourde frappe hors de la surface de réparation. 4 buts à 1. Rappelons que cette édition de Champions League a permis au talent du FC Barcelone, la Mille Yamal, qui brise déjà tous les records de précocité, notamment le plus jeune joueur sélectionné à l'équipe nationale, de battre un nouveau record, celui du plus jeune joueur à être titulaire lors d'un match de Champions League. Puisque ce mercredi, la Mille Yamal avait tout simplement 16 ans et 83 jours. Il était titulaire, donc faisait partie du 11 entrant de Xavi, qui affrontait bien sûr le FC Porto. Alors on va terminer cette vidéo en donnant bien sûr le classement dans chaque poule. Dans la poule D, la Real Sociedad est bien sûr leader avec 4 points. La poule C, c'est le Real de Madrid avec 6 points, 2 victoires en 2 matchs. Dans la poule B, c'est le RC Lens à la surprise générale qui est leader avec 4 points. Dans la poule A, c'est le Bayern qui est leader avec 6 points. Poule H, le FC Barcelone, leader avec 6 points. Groupe G, Manchester City avec 6 points. Dans le groupe E, c'est l'Atletico de Madrid qui est leader avec 4 points. Puis dans le groupe F, c'est Newcastle qui est leader devant le Paris Saint-Germain avec 4 points. Alors c'est tout pour cette vidéo, j'espère que vous l'avez aimé. D'après vous, qui gagnera cette édition de la Champions League ? Dites-le-nous dans les commentaires. N'oubliez surtout pas de liker la vidéo, de partager le contenu, de commenter. À la prochaine !